Stéréoshi Radio, un français dans le monde, le podcast. Tant famille qu'ils vivent cette grande aventure de l'expatriation, elle vient de débuter. La famille de Sarah est installée pas très loin de Québec, de l'autre côté du fleuve Saint-Laurent, dans la ville de Lévis. Et on va échanger avec Sarah sur leur nouvelle vie. Bonjour. Bonjour Gauthier. Très content de faire ta connaissance. On s'est vus sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, juste un mot sur les réseaux sociaux, ça t'a beaucoup servi pour préparer ton expatriation. Et aujourd'hui, à ton tour, tu as créé un site sur Instagram où on peut te suivre et où tu peux répondre à des questions. Chacun son tour d'aider l'autre. Oui, c'est ça, exactement. Ça m'a beaucoup aidé. Et du coup, maintenant, je fais la même chose. J'échange pour aider les futurs expatriés et expatriés. Excellent idée. Vous êtes parti en famille. Il y a un monsieur qui est chauffeur poids lourd. Alors, on ne dit plus chauffeur poids lourd maintenant. Dans votre nouvelle vie, c'est un trucker. Il y a deux garçons, deux enfants de 4 et 7 ans. Et vous étiez tous de la région de l'Isère, un peu en dessous de Grenoble. Un jour, vous aviez eu envie de changer de vie. Ton mari a dit on s'en va et toi, tu as dit oui. C'est ça, exactement. Le Covid nous a bien aidé, mais on avait déjà des envies d'ailleurs. Et du coup, quand il m'a dit ça, c'était une évidence qu'on parte et le Canada était vraiment un pays qu'on voulait aller voir. Alors, c'était vraiment un objectif de dire si on quitte la France, on va aller s'installer au Canada. Mais aucun de vous n'avait déjà eu l'occasion de visiter le pays. Donc, c'est un coup de cœur au feeling. C'est ça, exactement. Comme je dis, c'était vraiment une évidence. On avait vu des reportages, des photos, des vidéos, des échanges d'expatriés. Et c'est vraiment un pays qui nous attirait. Donc, c'était vraiment une évidence. Alors, un an de travail, quand même de préparatif avant de pouvoir se mettre en route. En plus, la pandémie n'a pas beaucoup facilité l'organisation de ce déplacement de la famille. Un petit mot sur les façons de s'expatrier au Canada. Il y a plusieurs solutions. Soit on est jeune et on fait un PVT, soit on trouve du boulot et on a un permis de travail fermé. Ou on peut faire ses études, également reprendre ses études. Il y a un système très strict pour pouvoir mettre les pieds là-bas. Oui, c'est ça. On ne vient pas au Canada comme ça. Alors, certes, on peut venir en visiteur. Mais voilà, on n'a que six mois. Après, on repart. Et après, voilà, c'est permis de travail fermé, permis de travail ouvert, permis d'études. Donc, c'est ce que je fais. Voilà, après, il y a peut-être d'autres choses. Mais les grandes lignes, c'est vraiment ça. Ton mari trouve du boulot. Tout se passe bien avec la boîte. Ça dure plusieurs mois pour que vous vous organisiez. Et quelques semaines avant, la boîte en question va déposer le bilan et vous repartez à zéro. C'est ça, exactement. Mon mari, 20 jours avant, lui dit, finalement, ton permis fermé qu'on a fait pendant neuf mois, il ne servira à rien. Donc, heureusement, j'avais la chance d'avoir fait un permis d'études qui lui a donné droit à un permis de travail ouvert. Et en fait, dès qu'on est arrivé, il a trouvé du travail. Quant à toi, tu étais policière en France. C'est un métier que tu ne voulais plus exercer trop dur. Oui, c'est ça. C'était un métier qui était assez difficile au quotidien à vivre. J'ai fait ça pendant 15 ans. Au début, c'était une vocation. Et puis, au final, j'ai décidé vraiment d'arrêter ce métier qui était devenu très compliqué. Et résultat, dans ta nouvelle vie, tu es à nouveau étudiante. C'est ça. Donc, je suis revenue aux études à 40 ans. Et puis, voilà, je suis en secrétariat. Et j'espère avoir un métier dans l'administration juste après mon permis d'études en post-diplôme. Et puis, pourquoi pas, la résidence permanente juste après. Ça fait six mois que vous vous êtes installée là-bas. Est-ce que tu te souviens des réactions des amis et de la famille quand vous avez annoncé que vous alliez tous partir vivre au bout du monde ? Oui, on a eu beaucoup de chance parce que tout le monde nous a soutenus. La famille nous a dit, mais faites-le, partez. On n'a qu'une vie. Voilà, c'est clair, on n'est pas éternel. Et on a été super content de la réaction de la famille qui nous soutient à 200%. Vous êtes partie, c'était la fin de l'hiver. Vous avez quand même eu droit aux pluies verglaçantes qui t'ont un peu étonnée. Oui, c'est ça, exactement. C'était assez marrant, mais pas trop quand ça glisse. C'est vrai qu'on a la couche de glace qui recoule la voiture. On se dit, mais comment je vais faire pour rentrer dedans ? Voilà, mais non. Mais après, voilà, c'est assez particulier. Mais ça fait le charme du Canada avec la neige. On savait que ça allait être un peu compliqué. Alors, il y avait déjà de la neige à Grenoble. Sauf que là, peut-être que c'est un peu plus rude. Tu vas découvrir ça dans quelques semaines. C'est ça, exactement. Vous avez dû résoudre un certain nombre de problèmes, dont le logement. Vous avez loué un appartement à distance, mais grâce au réseau, c'est un Français expatrié qui l'a visité pour checker tout ça avec vous. Oui, c'est ça, exactement. On a loué sur plan. Donc, c'est vrai qu'on savait que c'était neuf et qu'on serait bien. Mais on ne savait pas si ce n'était pas une arnaque, parce qu'il y en a de partout. Et finalement, j'ai une expatriée qui était sur place, qui est venue voir si le bâtiment existait bien. Et en effet, elle m'a bien confirmé tout ça. Donc, je la remercie encore. Tu la vois en vrai maintenant ? Tu bois un petit Coca-Cola avec elle ? Oui, on est amis. On est resté amis. Oui. Alors, le jour du départ, un petit test Covid. Ton mari, bim, il a gagné. Donc, du coup, vous êtes partis séparés. Toi, le 27 février, avec un enfant. Et lui, le 6 mars, avec un autre enfant. On peut dire que ça a commencé sur les chapeaux de roue. On avait eu assez des hauts et des bas pendant presque un an avec l'immigration. Donc, on s'était dit que c'était bientôt fini. Mais en fait, non. Jusqu'au bout, on aurait eu droit à ça. Et voilà, on a dû partir séparément. J'ai bien dit, avant de partir, tu me rejoins quand même. Et puis, oui, il m'a rejoint une semaine après. C'est beau, l'amour. Les enfants sont assez jeunes. Pas eu de difficultés pour qu'ils quittent leurs copains. Aujourd'hui, ils se sont vite adaptés. Oui, c'est ça. Ils se sont très vite adaptés. Ils étaient très contents de partir. D'ailleurs, avant de partir, c'était presque tous les jours. Quand est-ce qu'on part ? Donc, non, non. Ils sont très contents. Ils se sont très bien adaptés ici. Alors, on a préparé cette interview. Je t'ai dit, comment ça se passe au niveau de la bouffe ? Et tu m'as texto-regardé en disant, Ah ! Ah ben, c'est sûr que c'est assez particulier. Mais bon, voilà, on s'adapte. Mais il y a des petites choses qui manquent quand même. Comme le saucisson, par exemple. Mais bon, voilà. Il y a de tout ici. Mais c'est vrai que c'est un peu plus cher. Donc, voilà. Mais on s'adapte. On s'adapte. Tu sens la culture américaine. Beaucoup de fast-food et des plats préparés. C'est ça, exactement. Donc, c'est vrai qu'au début, c'est bien. Ça change. Mais à la longue, ça devient un peu pénible. Donc, on achète nos produits de base. Et puis, on fait nous-mêmes à manger. Et puis, ça va très bien. Sur la radio des Français dans le Monde, on vit votre famille et cette expatriation qui a six mois. Premier petit bilan. C'est plutôt positif, si j'ai bien compris. Alors, oui, c'est très positif. On est arrivés. On a trouvé du travail. Voilà. Là, on va acheter notre maison. Dans un mois, on a notre maison au Canada. Enfin, franchement, c'est super. Les enfants sont très vite adaptés. Les écoles sont bienveillantes. Enfin, tout est bienveillant ici. Alors, c'est sûr, il y a des bas. Mais franchement, on est très heureux. Et on n'a vraiment pas envie de rentrer en France pour l'instant. Votre nouvelle maison, vous aurez bientôt les clés. Vous avez pu acheter. Tu m'as dit que les prix, c'était relativement sensiblement un peu plus cher qu'avant depuis le Covid, mais dans des prix relativement normaux. Par contre, là, tu vas acheter une maison qui n'est plus en briques. On fait un remake des Trois Petits Cochons. Ça t'a surpris d'acheter une maison aussi chère en bois ? C'est ça, exactement. Ici, les maisons sont faites en bois. Alors, c'est assez surprenant quand on vient de la France. Parce que bon, on n'a pas du tout les mêmes matériaux, même s'il y avait des maisons en bois, bien sûr. Mais c'est vrai que ce n'est pas pareil. Mais voilà, ici, c'est comme ça. C'est sûrement plus isolant pour la neige. Mais on s'adapte. Après, on avait une maison en briques. Maintenant, on a acheté une maison en bois. Dernière chose, ça t'arrive de regarder un journal télévisé français ou d'écouter un vieux Édith Piaf en ayant l'alarme à l'œil. Je ne sais pas, un peu de blues de la France. Alors, le blues, non, pas spécialement. On regarde de temps en temps quand même les informations de la France pour s'informer. Parce qu'on a aussi la famille qui est restée là-bas. Et non, après, pour l'instant, pas de blues. Ça fait que six mois qu'on est là. Je pense que peut-être que dans un an, on aura un petit coup de blues, peut-être pour les fêtes de la famille à Noël. Mais pour l'instant, ça va. Et du coup, vous avez prévu de revenir de temps en temps ou c'est plutôt la famille qui va venir vous voir ? Alors, pour l'instant, on n'a pas prévu de rentrer. Surtout que les billets d'avion ne sont pas donnés dans notre sens. Mais ce sera sûrement la famille qui viendra en premier. D'accord. Et comme on a convenu de le faire, on se retrouvera dans quelques mois, une fois l'hiver très rude passé, pour faire un petit peu le point de cette nouvelle vie qui commence. Mais en famille, j'ai l'impression que vous avez vite trouvé vos chaussons au coin du feu. Oui, c'est ça, exactement. En tout cas, ce sera avec grand plaisir. Merci beaucoup, Sarah, pour ce témoignage. Comme on le disait en début d'interview, tu as été aidée par la communauté des Français expatriés. À ton tour de partager ton expérience et tes aventures. Tu embrasses tout le monde. Et à bientôt sur StéréoChic. Merci, à bientôt. Les Français parlent au français sur StéréoChic, en partenariat avec Bayard Monde. Abonner votre enfant à un magazine Bayard ou Milan, c'est l'aider à développer son imaginaire, lui ouvrir des portes sur le monde, lui faire découvrir la nature, le faire rire, l'inviter à réfléchir sur lui-même. Sous-titrage Société Radio-Canada